Musique Oh, regarde mon pacalou, vos deux balles sont un mètre du trou toutes les deux. Ah oui, ma petite Smarty, nous avons réussi là deux belles approches. Et pourtant elles sont loin l'une de l'autre, un mètre cinquante je dirais. Ah oui, en effet. Et c'est amusant comme calcul à faire. Quelle serait la distance moyenne de deux balles si elles étaient réparties deux à deux à un mètre autour du trou ? Amusant, amusant, c'est toi qui le dis. Je vois même pas comment faire. Eh oui, amusant, mais pas simple en effet. Cette vignette est notée cinq étoiles car nous allons utiliser des mathématiques assez complexes. Nous allons donc d'abord considérer deux points quelconques sur le cercle de rayon 1 et de centre O, comme sur le schéma. Pour faciliter le raisonnement et sans perte de généralité, on va considérer que le point P1 est toujours à la droite du cercle, comme sur le schéma, et seul le deuxième point P2 va prendre toutes les positions autour du cercle en formant un angle θ qui varie de 0 à 2π. En considérant que le point O est le point de coordonnée polaire 0,0, eh bien le point P1 a pour coordonnée polaire 1 et 0. 1 c'est le rayon, donc c'est 1, et 0 c'est l'angle. Et le point P2 a pour coordonnée polaire, rayon égale 1 également, et l'angle θ. Appliquons le théorème d'Alkachi dans le triangle P1-OP2. P1-P2² est égal à OP1² plus OP2² moins 2 fois OP1 OP2 cos θ. Eh bien, en remplaçant OP1 et OP2 qui valent tous deux 1 dans la formule, on voit tout de suite que P1-P2² est égal à 1² plus 1² moins 2 fois 1 fois 1 fois cos θ. Et après simplification, nous obtenons la première formule P1-P2 égale racine carrée de 2 moins 2 cos θ. Or, on sait, c'est une formule trigonométrique connue, que sin θ sur 2, c'est égal à racine carrée de 1 moins cos θ le tout sur 2. Donc, en remplaçant dans la formule 1, on voit que P1-P2 est égal à 2 fois sin θ sur 2. Du coup, la moyenne des distances est donnée par l'intégrale moyenne égale 1 sur 2π, intégrale de 0 à 2π de la distance, c'est-à-dire 2 sin θ sur 2 dθ. Alors, on sait que la primitive de 2 sin θ sur 2, ça vaut moins 4 cos θ sur 2. C'est facile à voir, il suffit en fait de dériver moins 4 cos θ sur 2, et on voit qu'on retombe bien sur nos 2 sin θ sur 2. Donc, la moyenne peut s'écrire 1 sur 2π que multiplie moins 4 cos θ sur 2, appliqué au point 2π et appliqué au point 0. ça donne donc 1 sur 2π qui multiplie d'abord moins 4 cos de 2π sur 2, moins moins 4 cos 0 sur 2. 2π sur 2, c'est π, et cos π, ça vaut moins 1. De la même façon, cos 0 sur 2, c'est cos 0, et ça vaut 1. Donc, en remplaçant, on voit que la moyenne est égale à 1 sur 2π que multiplie moins 4 fois moins 1, moins moins 4 fois 1. Moins 4 fois moins 1, c'est 4. Moins moins 4 fois 1, c'est 4 aussi, les deux s'additionnent, ça fait 8. On a donc la moyenne égale à 1 sur 2π fois 8, ce qui fait qu'en simplifiant le 8 et le 2 en bas, on obtient 4 sur π, environ 1,27 m. Et rendez-vous dans une prochaine vignette. Waouh ! C'était du lourd aujourd'hui. En tout cas, moi, la distance moyenne que je fais à chaque fois que tu m'amènes faire un 9 trou, c'est 5 km. J'aimais pas tu user. Allez hop, une petite sieste. Sous-titrage ST' 501